normalement on est bon bonjour youtube bonjour twitch on se retrouve ce soir encore pour une lecture à grippe d'ailleurs il faut que je change les infos du live à modifier les infos du stream on tire pas les cartes au rallye à grippe à ben rajouter à grippe pas ici aussi dans les tags ajouté un tag voilà ok enregistré et normalement on est bon donc on va commencer la lecture à d'ici quelques minutes 17 minutes exactement on va en avoir à peu près pour quelques semaines là concrètement de lecture voire peut-être même plusieurs mois on va passer par du bardon on va passer par plein d'autres bouquins mais pour moi le plus les plus importants les deux plus importants à lire pour commencer ça va être agrippa et certainement paracels ça on y reviendra après faire peut-être un petit sondage pour voir ce que les gens ont envie de lire aussi accessoirement et coucou shadow aujourd'hui tu es à l'heure j'espère que le son il est nickel et comment tant bien normalement de toute façon il n'y aura pas de retard pour ceux qui regarderont les redis sur youtube à t'as pas trop raté hier ce qu'on a lu au final hier que la préface et la vie d'agrippa du moins ce qu'on en sait hola gaël coco ma chérie re princesse biscotte et là ce soir on va lire concrètement la la vraie préface d'agrippa et commencer la lecture du livre 1 dans la fin de la pub ah oui du coup c'est ce que je t'ai dit coucou et puis que tu es dans la pub ça va pas pas être tip top en effet donc merci à ceux qui sont là au rendez vous tous les soirs qui peuvent se faire un coucou c'est franchement super cool de votre part et si vous avez des idées pour améliorer les choses aussi n'hésitez pas je connais que trop peu twitch au final il ya peut-être d'autres trucs que je pourrais mettre en place qui vous faciliterait aussi les choses pour vous on commence la lecture dans quatre minutes et pour tous ceux que ça intéresse aussi le livre il est disponible sur vieux bazar point fr donc sur le lien du pdf sur l'article du pdf il ya les liens directement pour aller le retrouver sur amazon point et faire ça vous n'aurez pas à le chercher plus longtemps que ça nous faisons si vous cherchez un lien quel qu'il soit passer par vieux bazar point fr vous aurez tout ce que vous voulez c'est une pub pourquoi princesse biscotte aujourd'hui pour de la bouffe encore ou pas du tout oui j'ai mangé des gaufrettes bah oui tu me laisses des gaufrettes au chocolat sous le pif moment où je reste un homme il te reste des gaufrettes tu as elle le voir l'offre une 3 minutes avant le début de la lecture je sais pas s'il en reste beaucoup mais il en reste d'ailleurs tu as cru qu'un des acteurs et pourquoi pas après tout c'est un bon acteur pour être un bon avocat il faut être un bon acteur je pense malgré tout j'espère que le son il est bon que ça grésille pas dites moi surtout au pire je repasserai sur le le son du téléphone si après vous allez vous plaindre que je vous fais gagner des kilos alors que je fais que de la lecture c'est votre cerveau qui doit grossir à votre bide t'a oublié la crème chantilly pour cette biscotte alors si vous m'entendez fumer ne m'en veuillez pas et ne fumez pas c'est pas bon pour la santé on a mangé des patates sourire kratos kratos c'est k-r-a-t-o-s un culte bou on va retourner tout ça on va essayer de retrouver la page parce que j'ai oublié de mettre le marque page on a quand même lu tout ça hier là on commence vraiment par les écrits de notre cher agrippa donc je vais vous lire du coup les petits et des petites trucs en dessous j'ai pu le nom quand on sera alors le numéro 15 il arrive je les ai pas lu jusque là c'était que des références de bouquins ou de date mais à partir de maintenant ça va être utile quand même non c'est pas la notation il ya un terme pour ça mais j'ai pu le terme et que c'est et puis il est 20h31 donc on va commenter au lecteur je ne doute pas que le titre de ce livre de la philosophie occulte ou la magie ne m'attire bien des lecteurs par curiosité certains me jugeront mal par paresse d'esprit beaucoup le feront délibérément ou me liront avec un esprit déjà prévenu et et dans un sens péjoratif le mot de magie par pure ignorance à peine auront ils lu ce titre qu'ils m'accuseront d'enseigner des doctrines périmées de semer des graines d'hérésie d'offenser les oreilles des gens éclairés d'être une cause de scandale un charlatan un homme superstitieux ou un mage si je devais leur répondre je leur dirais que le mage n'est pas pour les gens cultivés synonyme de charlatan de superstitieux ou de démoniaque mais qu'il équivaut à sages prêtres ou prophètes les sibyles ont été des mages elles qui parlaient au christ de façon si claire ce sont des mages qui en étudiant les secrets admirables du monde ont su que le créateur de ce monde le christ était né et ses premiers vinrent l'adorer aussi le nom de magie a été admis par les philosophes loué par les théologiens et n'est pas pris en mauvaise part par les évangiles je crois que ces censeurs si sourcilleux finiront par s'en prendre à la sibylle aux rois mages et aux évangiles qu'ils les frapperont même d'interdits pour avoir toléré le nom de la magie ils en sont arrivés à un tel point qu'Apollon venant avec toutes les muses et même un ange descendu du ciel ne pourrait pas me protéger contre leur vindicte je souhaite donc que ces derniers ne lisent pas ce que j'ai écrit car ils ne comprennent pas afin qu'ils n'en gardent aucun souvenir que mon livre soit pour eux maléfice et poison qu'ils y trouvent l'entrée de l'archéron donc l'archéron on nous dit c'est une branche de la rivière souterraine du Styx sur laquelle Caron transportait les âmes des défunts vers les enfers il reçoit deux affluents en sens contraire le cocyte et le flégueton et la pierre dont ils me menacent qu'ils prennent garde qu'elle ne répandent leur cervelle après leur avoir fendu le crâne vous qui venez à ce livre sans préjugés apportez à votre lecture autant de sagesse et de discernement que les abeilles à leur récolte de miel je crois alors que ce livre ne vous sera pas inutile et plusieurs d'entre vous trouveront du plaisir à le lire si quelques passages ne vous plaît pas laissez-le, ne vous y attachez pas je ne cherche pas à convaincre je me concentre d'exposer je me contente d'exposer ne rejetez rien cependant car le chercheur attentif sait lire dans les livres de médecine ce qui a trait aux antidotes et aux remèdes comme ce qui est relatif au poison j'avoue avoir donné ici en plus de la magie et bien inutilement des faits destinés à éveiller la curiosité laissez donc les faits de ce genre mais n'ignorez pas les causes qui me les a fait mentionner j'ai donné aussi des éléments qui peuvent être utiles aux hommes pour prévenir le destin contraire rompre les maléfices guérir les maladies repousser les fantasmes de toutes sortes conserver la vie les honneurs la fortune et les faveurs sans offenser Dieu sans faire injure à la religion j'ai pensé que cela était non seulement utile mais nécessaire mais je vous l'ai déjà dit je me contente en général d'exposer plus que d'affirmer comme le lecteur pourra s'en rendre compte peu de sujets nous ont échappé et pour beaucoup nous nous sommes rangés à l'avis des platoniciens et d'autres philosophes à chaque fois que cela était nécessaire pour étayer notre propos s'il y a quelques erreurs ou quelques hardies pardonnez à ma jeunesse car j'ai écrit ce livre encore presque adolescent je vous demande donc d'excuser le fait qu'étant très jeune je me suis exprimé comme un très jeune homme n'ayant que des connaissances de très jeune homme devenu homme mûr j'ai rejeté ce qui venait de ma jeunesse et dans mon livre consacré à la vanité et l'incertitude des sciences je suis revenu sur la majeure partie de cet ouvrage sans doute, me répondrez-vous ce que tu as écrit dans ta jeunesse tu l'as rétracté maintenant que tu es vieux alors pourquoi le publier ? j'avoue que lorsque j'ai entrepris d'écrire cet ouvrage dans ma jeunesse c'était avec l'espoir de le corriger et de le compléter dans ce but, je l'avais envoyé à Jean Tritem autrefois abbé de Spannheim un homme très versé dans les sciences secrètes en lui demandant ce qui, selon lui devait être modifié presque aussitôt cette œuvre inachevée avant même que j'ai pu la corriger a volé de main en main à travers l'Italie, la France et l'Allemagne sous forme de copies altérées de fragments ou de passages inachevés certains même, dont je ne puis dire s'ils étaient plus impatients qu'impudrants voulaient mettre cette œuvre informe à l'impression le mal étant fait j'ai pensé qu'il serait moins grave de faire paraître ce livre moi-même sans lui avoir porté beaucoup de corrections plutôt que de laisser le soin à des mains étrangères de publier ces fragments et puis il m'a semblé que ce n'était pas un crime de vouloir conserver ce fruit des travaux de ma jeunesse j'y ai ajouté quelques chapitres j'en ai gardé d'autres que le lecteur dépourvu de curiosité pourra laisser de côté mais le lecteur curieux averti par ces phrases les reconnaîtra sans peine en tout cas je n'ai pas voulu refaire le livre ni comme on dit retisser toute toile je me suis contenté d'y apporter quelques corrections et d'y mettre un peu plus de clarté c'est pourquoi je te demande à nouveau au lecteur sans préjugés de considérer que ce livre a été fait au cours d'une jeunesse avide de science et non en ce moment de ma vie si par hasard tu y trouves une pensée qui puisse te convenir prends-la et fais la tienne on a encore une belle image de notre cher Henri Corneille à Grippa livre premier contenant la magie naturelle ce qu'on appelait la sorcellerie à son époque on se réhydrate un petit peu très important l'hydratation et on est parti chapitre 1 le plan de tout l'ouvrage comme il y a trois sortes de monde savoir, l'élémental, le céleste et l'intellectuel et que chaque inférieur est gouverné par son supérieur et reçoit ses influences en sorte que l'archétype même et le créateur souverain ouvrier nous communique les vertus de sa toute puissance par les anges, les cieux, les étoiles les éléments, les animaux, les plantes les métaux et les pierres ayant fait et créé toutes ces choses pour notre usage c'est pourquoi ce n'est pas sans raison que les mages croient que nous pouvons pénétrer naturellement par les mêmes degrés et par chacun de ces mondes jusqu'au monde même de l'archétype fabricant de toute chose qui est la cause première dont dépendent et procèdent toute chose et jouir non seulement de ces vertus que les choses les plus nobles possèdent mais encore de nous en attirer de nouvelles c'est ce qui fait qu'il tâche de découvrir les vertus du monde élémentaire par le moyen de la médecine et de la philosophie naturelle se servant des différents mélanges des choses naturelles et vont ensuite à la connaissance des vertus célestes par les rayons et les influences du monde céleste suivant les règles et la discipline des astrologues et des mathématiciens enfin il fortifie et confirme toutes ces choses par quelques saintes cérémonies des religions et par les puissances des diverses intelligences je vais tâcher d'expliquer dans ces trois livres l'ordre et la manière dont il faut se servir dans toutes ces choses le premier contiendra la magie naturelle le second la céleste et le troisième la cérémonielle mais je ne sais si l'on pourra pardonner un esprit aussi borné que le mien et un homme qui n'a guère de littérature d'avoir entrepris dès ma jeunesse avec tant de hardiesse un ouvrage si difficile et si obscur ainsi je ne prétends pas qu'on ajoute plus de fois à tout ce que j'ai dit et tout ce que je dirai par la suite d'autant qu'il a été approuvé par l'église et par l'assemblée des fidèles chapitre 2 ce que c'est que la magie quelles sont ses parties et qu'elle doit être celui qui en fait profession la magie est une faculté qui a un très grand pouvoir plein de mystères très relevés et qui renferme une très profonde connaissance des choses les plus secrètes leur nature leur puissance leur qualité leur substance leurs effets leurs différences et leurs rapports d'où elle produit ses effets merveilleux par l'union et l'application qu'elle fait des différentes vertus des êtres supérieurs avec celles des inférieurs c'est là la véritable science la philosophie la plus élevée et la plus mystérieuse en un mot la perfection et l'accomplissement de toutes les sciences naturelles puisque toute philosophie réglée se divise en physique en mathématiques et en théologie la physique nous apprend la nature des choses qui sont dans le monde leurs causes leurs effets leurs saisons la différence des lieux leurs propriétés et leurs événements et recherche avec exactitude quelles sont leurs parties et tout ce qui sert à leur perfection suivant ces vers combien y a-t-il d'éléments qui font la composition des choses naturelles quel est l'effet de la chaleur qu'est-ce que la terre et qu'est-ce que l'air et ce qu'ils produisent d'où vient l'origine des cieux d'où vient le reflux de la mer et l'arc-en-ciel de diverses couleurs qu'est-ce qui donne cette vertu aux nuées d'excité des tonnerres éclatants ou d'où vient la foudre qui tombe au travers de l'air quelle est la cause secrète qui nous fait voir les flambeaux de nuit et les comètes excusez-moi et quelle est la puissance cachée qui fait trembler la terre d'où viennent les mines d'or et de fer et cette vertu cachée des secrets de la nature la physique qui est la science spéculative des choses naturelles renferme et comprend toutes ces choses comme le dit virgile en sévère d'où vient ce genre différent d'hommes et de bêtes aussi bien que la pluie et le feu d'où viennent les tremblements de terre et par quelle vertu est-ce que la mer s'élève et s'étend malgré les obstacles qu'elle peut rencontrer et qu'elle se retire ensuite dans son centre qu'est-ce qui nous fait connaître la vertu des herbes le courage et la fureur des bêtes féroces ces différentes sortes de fruits de pierre et de reptiles à l'égard de la mathématique elle nous fait évidemment connaître la nature étendue en trois dimensions qui nous fait comprendre le mouvement de la marche des corps célestes suivant ses vers elle nous fait connaître combien le mouvement des étoiles est prompt ce qui fait obscurcir la lune et ce qui nous fait perdre la lumière du soleil et ce qu'en dit virgile c'est pourquoi le soleil gouverne le monde divisé en certaines parties par les douze signes il fait voir les voies du ciel et les étoiles les éclipses de soleil et de lune les pléiades les hyades et les deux ours d'où vient que le soleil se couche si tôt en hiver et d'où vient cette longueur des nuits tout cela se connaît par la mathématique et encore c'est de là que nous pouvons prévoir les différents changements de temps et connaître la saison de semer et de recueillir quand il fait bon mettre des flottes en mer ou arracher des arbres dans les forêts la théologie nous fait connaître ce que c'est que dieu ce que sont les anges les intelligences les démons l'âme la pensée la religion les sacrements les cérémonies les temples les fêtes et les mystères elle traite de la foi des miracles de la vertu des paroles et des figures des opérations secrètes et des signes mystérieux et comme dit Apulé elle nous enseigne les règles des cérémonies ce que la religion ordonne ce qu'elle permet et ce qu'elle défend et pour me renfermer en peu de mots la magie seule comprend ces trois sortes de sciences si puissantes en prodiges les unis ensemble et les met en pratique c'est donc avec raison que les anciens l'ont estimé la plus sublime et la plus digne de leur vénération les auteurs les plus célèbres s'y sont appliqués et l'ont mis au jour entre lesquels principalement Zamolxis et Zoroastre se sont si fort distingués que plusieurs les ont cru inventeurs de cette science Abaris l'hyperboréen, Charmondas, Damigéron, Eudox, Hermip ont suivi leurs traces et d'autres illustrateurs auteurs comme Hermès, Trismégiste Porphyre, Jamblique, Plotin, Procus, Darnadus, Orphée de Trace, Gog le grec, Germa le babylonien Apollonius de Thian et Ostanes dont Abderide Démocrite a commenté et mis en lumière les livres qui étaient ensevelis dans l'oubli a aussi fort bien écrit sur cette science De plus Pythagore, Empédocle, Démocrite, Platon et plusieurs des fameux philosophes ont fait de grands voyages pour apprendre la magie et étant de retour chez eux ils ont marqué combien ils l'estimaient et l'ont tenu fort secrète L'on sait encore que Pythagore et Platon firent venir des devins de Memphis pour l'apprendre et qu'ils ont parcouru presque toute la Syrie, l'Egypte et la Judée et les écoles chaldéennes pour ne pas ignorer les grands et mystérieux principes de la magie et pour posséder cette science divine Il faut donc que ceux qui veulent s'appliquer à l'étude de cette science possèdent parfaitement la physique qui explique les qualités des choses dans lesquelles se trouvent les propriétés secrètes de chaque être qu'ils connaissent bien la mathématique, les étoiles, leurs aspects, leurs figures puisque la vertu et la propriété de chaque chose élevée dépendent d'elle qu'ils entendent bien la théologie par laquelle on connaît les substances immatérielles qui distribuent et gouvernent toute chose car par elle on possède la faculté de raisonner autour de la magie car il ne peut ni avoir aucune oeuvre de magie parfaite ni même de véritable magie qui ne renferme ces trois facultés Et tiens, dans le New Age Chapitre 3 Des 4 éléments de leur qualité et de leur composition et mélange Il y a 4 éléments qui sont les principaux fondements de toutes les choses corporelles le feu, la terre, l'eau et l'air dont toutes les choses que l'on voit ici bas sont composées n'ont pas d'une manière d'assemblage mais par transmutation et par union et dans lesquelles elles se résolvent quand elles se corrompent Or il n'y a aucun des éléments sensibles qui soient purs mais ils sont plus ou moins mêlés et sont capables de transmutation entre eux comme la terre se tournant en boue et en étant dissoute se change en eau et en étant grossie et épaissie se change en terre et ensuite s'évaporant par la chaleur elle se change en air et cette terre étant trop échauffée se change en feu ce feu étant éteint se change de nouveau en air mais s'étant refroidi après une extrême ardeur il est changé en terre ou en pierre ou en soufre mais on le voit dans l'exemple de la foudre Platon croit que la terre est tout à fait transmutable et que les autres éléments sont transmutables en elle et entre eux réciproquement la terre est donc séparée des éléments les plus subtils sans transmutation mais étant dissoute ou mêlée avec ce qui en fait la dissolution elle reprend sa forme première or chaque élément a deux qualités spécifiques dont la première lui est propre et inséparable et l'autre comme moyenne entre deux convient avec la suivante car le feu est chaud et sec, la terre est sèche et froide l'eau est froide et humide, l'air est humide et chaud et c'est par deux qualités opposées que les éléments sont contraires entre eux comme le feu à l'eau et la terre à l'air les éléments sont encore une espèce d'opposition entre eux car quelques-uns sont pesants comme la terre et l'eau et d'autres sont légers comme l'air et le feu c'est pourquoi les stoïciens appellent les premiers les éléments passifs et les derniers les éléments actifs de plus, Platon lui-même, suivant une nouvelle distinction donne trois qualités à chaque élément à savoir au feu, la clarté ou la pénétration la raréfaction et le mouvement à la terre, l'obscurité, l'épaisseur et le repos c'est par ces qualités que le feu et la terre sont contraires mais les autres éléments empruntent deux leurs qualités de sorte que l'air prend deux qualités du feu la raréfaction et le mouvement et une de la terre à savoir l'obscurité au contraire l'eau en prend deux de la terre l'obscurité et l'épaisseur et une au feu à savoir le mouvement mais le feu est deux fois plus raréfié que l'air trois fois plus mobile et quatre fois plus actif l'air est deux fois plus actif que l'eau trois fois plus raréfié et quatre fois plus mobile ensuite l'eau est deux fois plus active que la terre trois fois plus raréfié et quatre fois plus mobile ainsi le feu a le même rapport avec l'air que l'air avec l'eau et l'eau avec la terre et réciproquement la terre avec l'eau, l'eau avec l'air et enfin l'air avec le feu ce sont les principes et les origines de tous les corps de leur composition, de leur vertu et de leurs effets merveilleux de sorte que quiconque connaîtra les propriétés des éléments et leur mélange pourra aisément opérer des choses merveilleuses et étonnantes et se rendre parfait dans la magie naturelle il va falloir se taper la rediff et prendre des notes avant de continuer ça va j'ai pas perdu tout le monde ? chapitre 4 des trois manières différentes de considérer les éléments il y a donc quatre éléments donc il faut nécessairement avoir une connaissance parfaite pour opérer quelque chose en fait de magie chacun de ces éléments a trois différentes qualités faisant ce nombre de quatre, celui de douze et passant par le nombre de sept à celui de dix l'on parvient à cette suprême unité d'où dépendent toutes les vertus et les effets merveilleux les éléments du premier ordre sont ceux qui sont purs qui ne sont point composés et ne changent point et ne souffrent aucun mélange mais sont incorruptibles et ce n'est point d'eux mais par eux que toutes les vertus des choses naturelles se tournent en leurs effets leurs vertus ne se peuvent expliquer parce qu'ils peuvent tout sur tout les être et celui qui les ignore ne peut arriver à opérer aucun effet merveilleux les éléments du second ordre sont opposés les éléments du second ordre sont composés différenciés et impurs on peut pourtant les réduire par l'art à leur pure simplicité laquelle étant acquise il y a une vertu qui donne la perfection à tout sur toute chose aux opérations de la nature même les plus cachées et c'est le fondement de toute la magie naturelle les éléments du troisième ordre ne sont pas des éléments dans leurs principes et par eux-mêmes mais composés, différents ayant plusieurs sortes de qualités et pouvant se changer de l'un dans l'autre et réciproquement ils sont un moyen infaillible c'est pourquoi ils s'appellent la moyenne nature ou l'âme de la moyenne nature il y a peu de gens qui entendent leur profond mystère c'est d'eux que dépend par certains ordres certains nombres et degrés la perfection de tout effet ils sont merveilleux dans toutes les choses naturelles célestes et sur célestes et plein de mystères qu'ils peuvent opérer dans la magie tant naturelle que divine car c'est par eux que se font les liaisons les dissolutions et les transmutations de toutes les choses et que l'on parvient à la connaissance dans ces prédictions de l'avenir à l'invocation des esprits bienfaisants et à l'extermination des démons personne ne doit donc s'imaginer qu'ils puissent rien faire dans les sciences secrètes de la magie et de la nature sans ces trois sortes d'éléments et sans bien les connaître mais quiconque sera à réduire les uns dans les autres les impurs en purs les composer en simples et discerner leur nature vertu et puissance en nombre degrés et ordres celui-là parviendra aisément à la parfaite connaissance des choses naturelles et des secrets célestes chapitre 4 des natures merveilleuses du feu et de la terre pour l'opération de toutes sortes de merveilleux effets Hermès dit que le feu et la terre suffisent celle-ci est passive et l'autre est active Denis dit que le feu paraît clairement sur toute chose et en toute chose et s'en éloigne il donne la lumière à toute chose et il est cependant à la fois caché et inconnu quand il existe par lui-même sans le mélange de la matière sur laquelle il fait paraître son action il est immense et invisible disposé en lui-même à sa propre action mobile se communiquant d'une certaine manière à tout ce qui s'approche de lui il renouvelle les forces et conserve la nature il est illuminatif incompréhensible par l'éclat différent qui l'environne et dont il est couvert il est clair divisé s'élevant se portant en haut montant en pointe élevé sans aucune diminution toujours mouvant dès qu'il est ému il comprend les autres éléments étant incompréhensibles sans avoir besoin d'aucun d'eux croisant imperceptiblement de lui-même et faisant paraître sa grandeur aux objets auxquels il se communique il est actif puissant présent invisiblement à toute chose il ne veut pas être négligé réduisant subitement la matière comme par une espèce de vengeance généralement et proprement un usage naturel impalpable sans diminution quoi qu'il se communique librement à toutes sortes de sujets Pline dit que le feu est une portion des choses naturelles qui est immense et d'une activité infini qu'il n'est pas aisé s'il est plus fécond à produire que puissant à détruire le feu est d'un genre particulier pénétrant partout comme disent les pythagoriciens se dilate en haut vers le ciel éclairant mais resserré en bas ténébreux et mortifiant conservant au milieu une partie de chacune de ses propriétés le feu est donc seul de son espèce agissant différemment sur le sujet auquel il s'attache et se distribuant différemment sur diverses choses comme Cléante le fait voir dans Cicéron le feu dont nous nous servons est donc un feu qui se trouve dans tous les êtres il est dans les pierres puisque d'un coup d'acier on l'en fait sortir dans la terre qui fume en la fouillant dans l'eau puisqu'il s'échauffe les fontaines et les puits dans l'air que nous voyons souvent s'échauffer enfin dans tout animaux et ce qui a vie dans les plantes qui se nourrissent de la chaleur et tout ce qui vit ne vit que du feu qui leur enferme les propriétés du feu d'en bas sont l'ardeur qui consomme tout et l'obscurité qui rend tout stérile mais le feu céleste et luisant chasse les esprits ténébreux ce que fait aussi notre feu ayant la ressemblance et la portée de cette lumière supérieure et de celui qui dit je suis la lumière du monde qui est le vrai feu père des lumières dont nous avons reçu toute bonne chose qui est venu répandre l'éclat de son feu et la communiquer premièrement au soleil et aux autres corps célestes l'influent de sa capacité et de ses propriétés par des instruments moyens à notre feu ainsi de même que les esprits des ténèbres sont plus forts dans les ténèbres mêmes de même les bons esprits qui sont les anges de lumière deviennent plus forts par la lumière non seulement divine solaire et céleste mais encore de celle du feu qui est en nous c'est par cette raison que les premiers auteurs des religions et des cérémonies ont ordonné de ne point faire de raison de psalmosis ni aucune cérémonie qu'après avoir allumé des cierges c'est aussi pourquoi Pythagore a dit qu'il ne fallait point parler de Dieu sans avoir de lumière c'est pourquoi ils ont voulu qu'on teint des cierges et des feux allumés auprès des corps des morts pour chasser les esprits malins et ils ont prétendu qu'on ne pouvait les éloigner et les faire retirer dans la terre que par des cérémonies mystérieuses et même le tout-puissant voulait dans l'ancienne loi que tous les sacrifices qu'on lui faisait qui brelaient toujours sur l'autel lui fussent offerts par le feu ce que les vestales faisaient aussi ordinairement chez les romains elles le conservaient et le gardaient continuellement mais la base et le fondement de tous les éléments c'est la terre car elle est l'objet le sujet le réceptacle de tous les rayons et de toutes les influences célestes elle renferme les semences de toutes choses et contient toutes les vertus séminales c'est ce qui fait qu'on l'appelle animale végétale et minérale parce qu'étant rendue féconde par les autres éléments et les cieux elle est capable d'engendrer toute chose d'elle-même elle est susceptible de toutes sortes de fécondités et comme la première mère capable de pulluler et de donner une naissance sans fin et un accroissement infini à toute chose et ainsi elle est le centre le fondement et la mère de tout quoi que vous lui ôtiez ses secrets naturels épurés et subtilisés pour peu qu'elle se rafraîchisse et qu'elle soit exposée à l'air elle devient aussitôt fertile et féconde par les vertus des corps célestes et produit d'elle-même des plantes des vers des animaux des pierres et des métaux elle a en elle des secrets très puissants étant une fois purifiée par le feu qui la fait revenir à son ancienne simplicité et pureté elle est la matière première de notre création et le vrai remède de notre restauration et de notre conservation Chapitre 6 Des natures merveilleuses de l'eau, de l'air et des vents Les deux autres éléments à savoir l'eau et l'air ne sont pas moins puissants et la nature ne cesse point de faire des effets admirables par leurs intermédiaires car l'eau est si absolument nécessaire qu'aucun animal ne peut vivre sans elle qu'aucune herbe ni plante ne peut produire si l'eau ne l'humecte La vertu séminale de toute chose se trouve en elle et commence par les animaux dont il est évident que la semence est aqueuse et ensuite des fruits et des herbes puisque quoique leurs semences soient terrestres si l'eau ne les arrose pas elle ne saurait devenir féconde que cela se fasse en s'imbibant de l'humidité de la terre de la rosée ou de la pluie ou de l'eau qu'on jette exprès sur elle puisque Moïse décrit la terre et l'eau comme les seules capables de produire l'âme vivante mais il attribue à l'eau une double production à savoir celle des poissons et celle des animaux qui volent en l'air et sur la terre l'écriture marque encore que l'eau participe à la production de la terre disant pourquoi les arbres et les plantes ne produisent-ils pas ? c'est que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre la puissance de cet élément est si grande qu'il est impossible de renaître spirituellement sans l'eau ainsi que le Christ l'a témoigné lui-même en parlant à Nicodème quant à la religion ses effets sont aussi très grands dans les expiations et les purifications elle n'est pas moins nécessaire que le feu elle est utile à une infinité de choses et l'on s'en sert différemment c'est pareil que subsiste tout ce qu'il y a dans la nature avant de pouvoir d'engendrer de nourrir de faire croître et d'augmenter toutes les choses que l'on voit au monde c'est pour cela que Thalès Milésius et Hésiode l'ont établi comme le principe de toute chose et l'ont appelé le plus ancien et le plus puissant de tous les éléments parce qu'il commande aux autres car comme dit Pline l'eau dévore la terre éteint le feu monte jusqu'à l'air et étant arrivée au nu elle se rend maîtresse du ciel en tombant elle fait naître tout ce que la terre produit Pline Soline et plusieurs autres historiens ont décrit une infinité de merveilles de l'eau Ovid fait aussi mention de ses puissantes et merveilleuses vertus lorsqu'il dit dans les métamorphoses d'où vient que l'eau du fleuve Amon est glacée pendant le milieu du jour et chaude au matin et au soir on dit que les eaux d'Atamas s'étant rapprochées mettent le feu au bois lorsque l'on voit plus la lune il y a un fleuve chez les Sikoniens qui rend les entrailles dures comme des pierres lorsqu'on a bu de son eau et qui fait durcir les choses qu'il touche comme du marbre il y a des eaux sur les côtes des Chratiens et Sibariens qui font devenir les cheveux de couleur d'ambre et d'or et ce qu'il y a de plus surprenant il y en a qui lorsqu'on boit peuvent non seulement changer de corps mais même l'esprit Qui est-ce qui n'a pas entendu parler des eaux de Salmas et des lacs d'Ethiopie ? Si quelqu'un en a bu il devient furieux ou tombe dans un assoupissement surprenant Quiconque a bu l'eau de la fontaine Clitor prend le vin en aversion et ne veut plus boire que de l'eau pure Mais le fleuve l'inceste a des effets bien différents car si quelqu'un en a bu un tant soit peu il chancelle plus que s'il n'avait bu beaucoup de vin pur Il y a un lac en Arcadie que les anciens ont appelé Fénée Il faut prendre garde de ces eaux car si l'on en boit la nuit elles font mal si l'on en boit le jour elles ne font aucun mal Outre cela Joseph rapporte l'admirable nature d'un certain fleuve entre Arsée et Raffanée ville de Syrie lequel déborde le dimanche et devient sec pendant les six autres jours de la semaine apparemment parce que les sources se trouvent bouchées et revient de rechef à son ancienne abondance d'eau le septième jour par des effets impénétrables de la nature C'est pourquoi les habitants de ce pays lui ont donné le nom de fleuve du sabbat à cause que les juifs fêtaient ce septième jour et l'écriture fait mention de la piscine de Jérusalem dans lequel celui qui descendait le premier après que l'ange avait troublé l'eau était guéri de toutes sortes de maladies on trouve encore écrit qu'il y a une fontaine dédiée aux nymphes d'Ionie auprès du village de Héraclé sur le rivage du fleuve Citeron de laquelle dès qu'un malade y était descendu il sortait dans une parfaite santé Posanias raconte qu'il y a une fontaine dans le mont Lycée en Aracadie nommée Agria où allait le prêtre de Jupiter après les sacrifices tenant en sa main un rameau de chênes qu'il trempait dans ses eaux au moment des grandes sécheresses et pour l'or agitant les eaux il en sortait des vapeurs qui s'étant élevées en l'air se formaient en nuées qui couvraient tout le ciel et se changeaient ensuite en une pluie abondante abreuvant toute la terre Plusieurs autres disent qu'il n'y a que Rufus médecin d'Ephèse qui a écrit admirablement bien les choses surprenantes sur les merveilles des eaux il me reste à parler de l'air c'est un esprit vital qui pénètre tous les êtres les faisant tous vivre et subsister liant, remuant et remplissant tout c'est pourquoi les docteurs hébreux ne le mettent point parmi les éléments mais ils le regardent comme un moyen et le lien des différents êtres et comme l'esprit qui fortifie tous les ressorts de la nature car il est le premier à recevoir toutes les influences des corps célestes et les communique à chacun des autres éléments et au mixte il reçoit de même de toutes les choses tant naturelles que divines aussi bien des paroles ou discours et en les portant avec soi à mesure qu'il entre dans les corps des hommes et des animaux il leur fournit des matières de songe de présage et d'augure merveilleux c'est de là qu'il arrive comme l'on dit que ceux qui passent par quelques lieux où a été tué un homme ou bien il y a un corps nouvellement enterré sont émus pleins de crainte et de frayeur parce que l'air en cet endroit est plein des horribles espèces de cet homicide et ils sont aussi touchés remplis de ces mêmes espèces qui les troublent d'où cette frayeur ce qui se forme car tout ce qui agit promptement et fait une impression subtile émeut la nature et c'est pour cette raison que plusieurs philosophes ont cru que l'air était la cause des songes et plusieurs autres impressions de l'âme par la dilatation des espèces ou des ressemblances qui viennent des objets et des paroles qui passent dans l'air en foule jusqu'à ce qu'il arrive au sens et enfin jusqu'à l'imagination et à l'âme de celui qui les reçoit étant premièrement reçu sur la peau préparé à le recevoir quoique les espèces des choses soient portées de leur propre nature ou d'elle-même au sens des hommes et des animaux elles peuvent cependant acquérir quelques impressions du ciel quand elles sont dans l'air et les différents sujets les ressentent plus les uns que les autres suivant leurs dispositions quand elles sont portées à leur imagination ainsi un homme peut naturellement sans aucune superstition sans le secours d'aucun autre esprit communiquer sa pensée à un autre quel qu'éloigner qu'il soit en moins de 24 heures quoi que l'on ne puisse précisément fixer le temps c'est une chose que j'ai vu faire et que j'ai faite moi-même c'est aussi ce qu'a autrefois l'abbé Tritem ce qu'a fait autrefois l'abbé Tritem Plotin prouve et nous apprend aussi la manière dont les objets tant spirituels que corporels produisent certaines espèces à savoir par l'influence des corps sur les corps et comme elles se fortifient en l'air se présentent et se montrent à nos yeux et à nos sens tant par la lumière que par le mouvement nous voyons quand le vent du midi souffle comme l'air se condense en petites nuées dans lesquelles se réfléchissent comme dans un miroir des représentations fortes éloignées de châteaux de montagnes de chevaux d'hommes et d'autres choses lesquelles à mesure que ces nuées passent loin s'évanouissent quant au météore Aristote fait voir que l'arc-en-ciel se forme dans une nuée de l'air d'une certaine manière comme un miroir et Albert dit que les représentations des corps peuvent se former facilement dans l'air qui est humide de la même manière que les représentations des choses sont dans les choses Aristote raconte qu'il est arrivé à un homme ayant une faible vue que l'air proche lui servait de miroir et que son rayon visuel se réfléchissant sur lui il ne pouvait pas le comprendre et croyait que son ombre marchait devant lui la voyant marcher la tête la première où il allait de la même manière il se fait toutes sortes de représentations dans l'air si éloigné que l'on veut par le moyen de certains miroirs et hors de ces miroirs que les ignorants lorsqu'il les voit croient être des figures de démons ou des esprits quoi qu'elles ne soient que des représentations qui leur sont proches et sans aucune vie et l'on sait que dans un lieu obscur où il n'y a qu'un trou bien petit par où quelques rayons de soleil puissent entrer lorsque l'on met du papier qui est blanc à ce trou ou bien un miroir uni l'on voit dans ce papier tout ce que le soleil éclaire et fait dehors il y a un autre prodige bien plus admirable c'est que quelqu'un après avoir peint des portraits ou écrit quelques mots d'une certaine manière les exposant aux rayons de la pleine lune une nuit de beau temps tout autre peut les voir et lire étant informés de ces choses dans la circonférence ou le cercle de la lune leur représentation s'étant élevée et multipliée dans l'air ce qui est fort utile pour faire savoir des nouvelles lorsque les places et les villes sont assiégées c'est un secret que pythagore a pratiqué autrefois et qui est connu aujourd'hui de quelques personnes comme je le connais or toutes ces choses et quantités d'autres plus considérables sont fondées sur la nature de l'air et tirent leurs principes de la mathématique et de l'optique et comme toutes ces espèces se réfléchissent sur la vue il en est de même de l'ouïe ainsi qu'il se voit par le moyen de l'écho mais il y a encore d'autres secrets plus particuliers par lesquels un homme peut entendre ce qu'un autre dit même à l'oreille ou en particulier et en cachette de l'air proviennent encore les vents qui ne sont qu'un air ému et excité il y a quatre principaux qui soufflent les quatre coins du ciel à savoir Pline histoire naturelle livre 2 le notus du côté du midi boré du côté du septentrion zéphyr du côté de l'occident et apeléote ou hérus du côté de l'orient lesquels sont ainsi énoncés en ces deux vers de pontanus boré vient d'en haut notus souffle de l'olympe le zéphyr vient du couchant et hérus de l'orient notus le vent du midi est nébuleux et humide chaud et maladif c'est celui que saint jérôme appelle verse pluie au vide les métamorphose le décrit ainsi le vent notus aux ailes humides sans voile couvrant son visage terrible d'obscurité comme de poids sa barbe pesante fait couler l'eau par des cheveux blancs les nuées s'arrêtent sur son front ses ailes et son sein font goûter l'eau mais boré contraire à notus est le vent du septentrion violent et faisant du bruit il chasse les nuées rend l'air serein et fait geler l'eau au vide toujours dans les métamorphoses le fait ainsi parler de soi-même j'ai une puissance propre par laquelle je chasse et je fais trembler les nuées tristes et soumises à mon commandement je renverse les arbres je fais durcir les vapeurs je couvre la terre de grêle je suis toujours le même lorsque je rencontre des autres vents sous la voûte des cieux car c'est là ma plaine je me bats avec un si grand effort que l'air qui se rencontrait au milieu de nos coups en retentit et qu'il part des éclairs de la concavité des nuées c'est moi qui lorsque je suis rentré et resserré au fond des antres de la terre inquiète les manes et je fais trembler la terre Zéphyr, qu'ils appellent aussi Favonius est un vent très léger qui souffle de l'occident et est doux, froid et humide adoucissant les rigueurs de l'hiver produisant toutes les herbes et les fleurs Eurus, contraire à celui-ci qui s'appelle encore Subsolaire et Apéliote est celui de l'Orient c'est un vent à queue nébuleux et dévorant promptement Ovid, dans les métamorphoses parle de tous ces vents en ces termes Eurus se retira vers l'Aurore le royaume des Babatéens la Perse et les sommets au-dessus desquels montent les rayons du matin Vespers et les rivages attiédits par le soleil couchant sont voisins du Zéphyr l'horrible Boré envahit la city s'entrêve par les nuages et les poulies de l'austère Coucou aussi Coucou à tous ceux qui nous rejoignent Chapitre 7 Des genres des composés du rapport qu'ils ont avec les éléments et de celui qu'ont les mêmes éléments avec l'âme l'essence et les mœurs Après les quatre éléments simples suivent immédiatement les quatre genres des composés parfaits qui sont les pierres les métaux les plantes et les animaux et quoique tous les éléments servent à la composition de chacun chaque composé cependant suit un élément particulier et tient plus de ses qualités car toutes les pierres viennent de la terre puisqu'elles sont pesantes et descendantes et que la sécheresse domine si fort en elles qu'il est impossible de les rendre liquides mais les métaux sont aqueux et se fondent et comme l'avouent les physiciens et que les chimistes en font l'expérience ils sont engendrés d'une eau épaisse et gluante ou de vif argent qui est aussi aqueux les plantes ont un tel rapport avec l'air qu'elles ne seraient poussées ni venir en maturité qu'en l'air ainsi tous les animaux tirent leur force du feu et de leur origine du ciel et le feu leur reste si naturel que sans lui ils ne peuvent vivre enfin chacun de ces genres se distingue par les degrés des éléments car entre les pierres on dit que celles qui sont obscures et plus pesantes viennent de la terre que celles qui sont transparentes et composées d'eau viennent de l'eau comme le cristal le beryl et les perles dans les coquillages et celles qui nagent sur l'eau sont composées de l'air et sont spongieuses comme la pierre de ponce et le tuff il y en a aussi qui sont composées de feu comme le carreau et la pierre à feu de même entre les métaux il y en a qui sont composées de terre à savoir le plomb et l'argent d'autres de l'eau comme le vif argent de l'air comme le cuivre et l'étain et du feu comme l'or et le fer or dans les plantes les racines tiennent de la terre par leur épaisseur et les feuilles de l'eau par leur sucre les fleurs de l'air par leur subtilité les semences du feu par leur esprit génératif outre cela il y en a qui sont chaudes d'autres froides d'autres humides d'autres sèches et qui prennent leur nom des qualités des éléments entre les animaux il y a aussi ans qui dominent la terre et qui se tiennent dans les entrailles de la terre comme les vers les taupes et plusieurs animaux qui rampent d'autres qui sont formés de l'eau comme les poissons d'autres en qui l'air domine et qui ne peuvent vivre hors de l'air et d'autres en qui le feu domine comme les salamandres et les cigales et d'autres qui ont une chaleur de feu comme les pigeons les autruches les lions et ceux que les sages appellent bêtes soufflant une vapeur de feu outre cela dans les animaux les eaux ont du rapport avec la terre la chair avec l'air l'esprit vital avec le feu et les humeurs avec l'eau lequel se trouve aussi dans les éléments la colère étant comme le feu le sang comme l'air la pituité comme l'eau la bile noire comme la terre enfin dans l'âme suivant le sentiment d'augustin l'entendement en est comme le feu la raison comme l'air l'imagination comme l'eau et les sens en sont comme la terre cet ordre même se trouve dans les sens car le sens de la vue participe du feu en effet il ne fait ses opérations que par le feu et la lumière l'ouïe de l'air puisque le son n'est que le frappement de l'air et pour l'odorat et le goût ils tiennent de l'eau sans l'humidité de laquelle il n'y a ni saveur ni odeur enfin l'attouchement est tout terrestre et regarde les corps les plus épais cette analogie se trouve encore dans les opérations de l'homme car le mouvement tardif et solide tient de la terre la crainte et la lenteur avec la paresse ont du rapport avec l'eau l'humeur gai et aimable avec l'air et un naturel impétueux et colère ressemble au feu les éléments tiennent donc le premier rang dans tous les êtres mais ils en sont toute la composition et les propriétés et leur communique leur vertu chapitre 7 des genres des composés au rapport qu'ils ont avec les éléments et de celui sont les mêmes éléments avec l'âme l'essence et les mœurs après les quatre éléments simples suivent immédiatement les quatre genres des composés parfaits qui sont les pierres, les métaux, les plantes et les animaux et quoique tous les éléments servent à la composition de chacun chaque composé cependant suit un élément particulier et tient plus de ses qualités car toutes les pierres viennent de la terre puisqu'elles sont pesantes et descendent et que la sécheresse domine si fort en elles qu'il est impossible de les rendre liquides je viens de le lire ça oui je viens de le lire j'ai pas tourné la page non bah non j'ai pas tourné la page autant pour moi désolé chapitre 8 de la manière dont les éléments se trouvent dans les cieux dans les étoiles, dans les esprits, dans les anges et en Dieu même c'est pour ça je voulais pas le lire celui-là c'est l'opinion commune des platoniciens que de même que dans le monde c'est l'opinion commune des platoniciens que de même que dans le monde archétype toute chose se trouve dans tout il en est ainsi du monde corporel avec cependant la différence qu'elles y trouvent de différentes manières à savoir suivant la nature des sujets qui reçoivent les influences ou impressions ainsi les éléments sont non seulement dans toutes les choses d'ici-bas mais même dans les cieux, dans les étoiles, dans les esprits dans les anges et en Dieu même qui est le créateur et l'auteur de toute chose mais les éléments se rencontrent dans ce monde inférieur comme des formes grossières et des éléments matériels immenses or les éléments se trouvent naturels dans les cieux et dans toutes leurs forces à savoir d'une manière céleste et plus excellente qu'ils ne se rencontrent dans tout ce qui est sous la Lune car tout y est dans sa pureté parfaite la solidité de la Terre sans qu'il n'y ait rien de grossier ni de matériel l'agilité de l'air sans qu'aucune épaisseur et brouillerie la chaleur du feu sans ardeur qui ne fait qu'il lui révivifier les étoiles Mars et le Soleil tiennent du feu Jupiter et Vénus de l'air Saturne et Mercure de l'eau et celles qui habitent le huitième ciel tiennent de la Terre de même que la Lune que plusieurs croient cependant être composées de l'eau à cause qu'elle attire les eaux du ciel de même que la Terre qu'elle nous communique en étant imbues par sa proximité entre les constellations il y a aussi en qui le feu domine dans les unes l'air, dans les autres la Terre et dans les autres l'eau ce sont les éléments qui gouvernent les cieux distribuant toutes les qualités suivant leurs trois différents ordres et principes le moyen et la fin de chaque élément ainsi le Bélier prend son principe du feu le Lion son progrès et son accroissement et le Sagittaire sa fin le Taureau tire son principe de la Terre la Vierge son progrès et le Capricorne sa fin les Gémeaux prennent leur principe de l'air la Balance le progrès et le Verseau sa fin le Cancer prend son principe de l'eau le Scorpion le progrès et les Poissons la font par leur mélange les éléments forment et composent tous les corps avec les planètes et les cygnes il en est de même des esprits de sorte que les uns ressemblent au feu les autres à la Terre, à l'air et à l'eau c'est pourquoi l'on dit aussi que les quatre fleuves des enfers tiennent de ces éléments à savoir le Phlégueton au feu le Cocyte à l'air, le Styx à l'eau et l'Archéron à la Terre l'on voit encore dans l'Écriture le feu dont souffrent les damnés et le feu éternel auquel sont condamnés ceux qui sont maudits l'Apocalypse fait mention d'un étang de feu Isaïe dit Isaïe dit des damnés Dieu les frappera d'un air corrompu et Joe dit ils passeront des eaux, des neiges à une extrême chaleur et il dit encore qu'il y a une terre de ténèbres et de misère couvertes de l'obscurité de la mort enfin les éléments se trouvent aussi dans tout ce qu'il y a de céleste dans les anges et les bienheureuses intelligences puisque la solidité de l'essence et la force de la terre s'y rencontrent car ils sont les sièges du Seigneur ainsi que la clémence et l'amour vertu de l'eau purifiante c'est pourquoi le psalmiste psaume 148, 13, 29 et 3 les appelle les eaux quand il dit à Dieu en parlant des cieux psaume 148, 13, 29 et 3 vous qui gouvernez les eaux qui sont au-dessus d'eux il y en eux l'air d'un esprit subtil et l'amour de feu qui lui c'est aussi pourquoi les saintes écritures psaume 18 les noms les ailes des vents et les psalmistes dans le psaume 104, 4 en faisant ailleurs mention d'eau dit vous qui faites des esprits vos anges et du feu brûlant vos ministres dans les ordres des anges il y a même qui tiennent du feu ce sont les séraphins les vertus et les puissances les chérubins à la terre les trônes et les archanges à l'eau les dominations et les principautés à l'air ne trouve-t-on pas aussi touchant l'auteur du monde que la terre s'ouvre et qu'elle engendre le sauveur et ne l'appelle-t-on pas dans la même sainte écriture psaume 104, 30 source d'eau vive purifiante et régénérante et souffle de vie Moïse et saint Paul dans l'exode ne disent-ils pas qu'il est un feu dévorant personne ne peut donc disconvenir que les éléments se trouvent partout et en toutes choses de manière différente premièrement dans toutes les choses que contient ce monde inférieur mais ils y sont impurs et grossiers mais ils sont aussi dans les choses célestes plus pures et plus nettes mais aussi vivants dans ce qui est au-dessus des cieux parfaits, bienheureux et accomplis de toute manière les éléments sont donc dans l'archétype les idées de tout ce qui se produit dans les intelligences, les puissances dans les cieux, les vertus et dans tout ce qu'il y a ici-bas des formes grossières et imparfaites chapitre 9 comment les vertus des choses naturelles naissent des éléments quelques-unes des vertus naturelles sont purement élémentaires comme celles d'échauffer, de refroidir, de rendre humide, de sécher elles s'appellent les premières opérations ou qualités suivant l'acte car seules ces qualités, de par elles-mêmes changent toute la substance de toutes les choses ce qu'aucune des autres qualités ne saura faire d'autres sont dans les choses et proviennent des éléments qui les composent celles-ci s'entendent davantage et ont quelque chose de plus que leurs premières qualités comme celles qui mûrissent celles qui font digérer résoudre, qui mollifient, qui endurcissent qui sont abstersives corrosives, brûlantes apéritives, évaporatives confortatives, adoucissantes rassemblantes, compressives attractives, dilatatives et plusieurs autres car toute qualité élémentaire doit faire plusieurs opérations dans le mixte qu'elle ne fait pas seule et ces opérations s'appellent qualités secondes parce qu'elles suivent la nature et la proportion du mélange des premières vertus ainsi qu'il est traité amplement dans les livres de médecine de même que le changement qui se fait dans la substance de la matière jusqu'à un certain point est l'opération de la chaleur naturelle il en est ainsi que l'endurcissement qui est l'opération du froid comme de la congélation et d'autres quelquefois ces opérations se font sur un membre déterminé comme celle qui provoque l'urine ou le lait et les règles des femmes et ces qualités s'appellent troisième suivant les secondes comme les secondes suivent les premières c'est pourquoi il y a plusieurs maladies qui proviennent de ces premières de ces secondes et de ces troisième qualités et qui se guérissent par elles il y a aussi bien des choses que l'on admire beaucoup et qui se font artificiellement comme le feu qui brûle l'eau que l'on appelle le feu grec qu'Aristote nous enseigne dans différentes compositions à travers un traité particulier qu'il a fait il y a aussi de la même manière le feu que l'huile éteint et que l'eau froide allume quand elle tombe comme une rosée et ce feu s'allume par la pluie par le vent ou par le soleil et devint un feu que l'on appelle eau ardente dont la confection est très connue et qui ne consomme rien que lui-même on fait également des feux qui ne s'éteignent pas des huiles incombustibles des lampes perpétuelles qui ne peuvent s'éteindre ni par le vent ni par l'eau ce qui paraîtrait tout à fait incroyable si on avait vu cette fameuse lampe qui était autrefois allumée dans le temple de Vénus dans laquelle brûlait la pierre d'amiante qui étant une fois allumée ne peut jamais s'éteindre inversement on prépare le bois ou autre chose combustible d'une manière que le feu n'y peut rien faire et l'on fait des confections par le moyen desquelles on peut porter dans ses mains un fer chaud ou mettre la main dans un métal fondu ou se mettre tout entier dans le feu sans sentir aucun mal et plusieurs autres choses semblables il y a une espèce de lin que Pline appelle asbestum et que les grecs Asbécos qu'aucune sorte de feu ne peut brûler Anaxilas dit qu'un arbre qui en est environné peut être coupé sans qu'on entende aucun bruit chapitre 10 des vertus occultes des choses il y a outre cela d'autres vertus dans les choses qui ne sont d'aucun élément comme d'empêcher l'effet d'un venin chasser des anthraxes d'attirer le fer ou d'autres encore cette vertu est la suite de l'espèce ou de la forme des choses ce qui fait que par une petite quantité on ne fait pas un petit effet ce qui ne se trouve point dans la qualité d'un élément car ces vertus étant très formelles elles peuvent faire de grands effets avec une moindre matière au contraire la qualité élémentaire demande beaucoup de matière pour agir or ces propriétés s'appellent propriétés occultes parce que leurs causes ne paraissent point et parce que l'esprit humain ne peut les pénétrer c'est pourquoi il n'y a que les philosophes qui par une longue expérience plutôt que par la raison naturelle ont pu en acquérir une partie de la connaissance car comme les viandes se digèrent dans notre estomac par la chaleur que nous connaissons de même elles se transforment par une certaine vertu occulte que nous ignorons non pas par la chaleur parce qu'elle se transformerait ainsi mais plutôt par le feu que dans l'estomac de même il y a dans les choses des qualités élémentaires que nous connaissons et certaines vertus qui leur sont naturelles qui naissent avec elles vertus que nous admirons et dont nous étonnons de n'avoir pas la connaissance ou que nous ne connaissions guère ou que nous n'avons point à vue comme l'exemple qui Phénix comme l'exemple du Phénix peut-être ? Cet oiseau qui renaît de lui-même comme Ovid dit il y a un oiseau que les Assyriens appellent Phénix qui renaît de lui-même il dit ailleurs les égyptiens s'assemblent pour voir avec admiration la chose merveilleuse et font ensuite leur réjouissance devant cet unique oiseau Mathréas s'est beaucoup fait admirer des Grecs et des Romains en disant qu'il nourrissait une bête sauvage qui se dévorait elle-même bien des gens tentent encore aujourd'hui de connaître ce qu'était que la bête de Mathréas qui ne s'étonnerait pas d'apprendre qu'il y ait des poissons sous terre dont Aristote, Théophrate et Polyblistorien ont fait mention comme Pausanias qui nous parle de certaines pierres qui chantent ce sont autant d'opérations des vertus occultes ainsi l'autruche qui pour la nourriture de son corps dit-on que l'estomac ne se gâte point d'un fer chaud digère le fer froid et même le plus dur de même ce petit poisson appelé Echénéis arrête l'impétuosité des vents et dompte la rage de la mer que les tempêtes soient fortes et violentes de quelques quantités de voile que se servent les navires pour peu qu'ils les touchent ils les apaisent les arrêtent et les fait demeurer d'une manière qu'ils sont sans mouvement ainsi les salamandres et ces petites bêtes appelées Pyrostoe vivent dans le feu et quoi qu'elles semblent se consumer cependant rien ne les empêche de se conserver il en est de même d'une certaine gomme dont on dit que les amazones frottaient leurs armes qui les préservaient d'être gâtés ou endommagés par le fer et par le feu on dit aussi qu'Alexandre le Grand frotta les portes caspiennes qui étaient des reins on trouve encore écrit que l'arche de Noé qui a été bâtie il y a plus de mille ans demeure encore sur les montagnes d'Arménie car elle a été composée de cette gomme il y a quantité d'autres merveilles de cette sorte qui sont si incroyables mais que l'on a cependant connues par l'expérience ainsi les histoires anciennes font mention des satyres ces animaux qui étaient d'une figure moitié homme moitié bête est cependant doué de raison et de paroles saint Jérôme dit que l'un d'entre eux parla un jour à saint Antoine l'ermite condamnant en soi l'erreur des gentils d'adorer des animaux et le priant de prier Dieu pour lui saint Jérôme assure qu'autrefois l'un d'eux ayant été pris en vie fut exposé en public il fut aussitôt envoyé à l'empereur Constantin chapitre 11 comment se fait l'infusion des vertus occultes aux espèces des choses par les idées moyennant l'âme du monde et les rayons des étoiles ainsi que les choses qui ont le plus de cette vertu les platoniciens rapportent que toutes choses d'ici bas reçoivent leurs idées des idées supérieures la définition de l'idée consiste dans son principe en une forme qui est au-dessus des âmes et des esprits qui est une simple pure immuable indivisible sans corps éternel et que la nature de toutes les idées est la même ils mettent les idées dans le bien même c'est-à-dire en Dieu et veulent qu'elles soient différentes distinctes entre elles au moyen de la cause par certaines raisons relatives et que tout ce qui est dans le monde est sans changement et unique que toutes choses conviennent entre elles pour que Dieu ne soit pas une substance différente ils les mettent dans l'intelligence c'est-à-dire dans l'âme du monde par des formes proprement différentes et mutuellement absolues de sorte qu'en Dieu toutes les idées sont une forme mais ils en mettent néanmoins plusieurs dans l'âme du monde et dans les autres esprits soit qu'ils soient unis en un corps soit qu'ils en soient séparés ils en mettent de différentes par une certaine participation et de plus en plus par degrés ils mettent dans la nature comme des semences inférieures des formes infuses par les idées ils mettent enfin dans la matière comme des ombres l'on ajoute qu'il y a des âmes du monde autant de manière séminale des choses que d'idées dans l'esprit divin par lesquelles il s'en fait dans les cieux les étoiles et les figures il leur a imprimé à toutes leurs propriétés toutes les vertus et les propriétés des espèces inférieures dépendent donc de ses étoiles de ses figures et de ses propriétés de sorte que chaque espèce a une figure céleste qui lui convient d'où lui provient une admirable naissance une admirable puissance pour agir laquelle qualité qui lui est propre elle reçoit son idée des manières séminales de l'âme du monde car les idées sont non seulement des causes d'être mais elles sont encore des causes de chaque vertu qui se trouve dans telle espèce c'est ce que disent plusieurs philosophes que par certaines vertus qui en ont une manière assurée et stable qui ne sont ni fortuites ni casuelles mais efficaces, puissantes et infaillibles ne faisant rien d'inutile ni en vain car les vertus qui existent dans la nature des choses se meuvent ces vertus sont les opérations des idées mais ils ne varient que par accident ou par l'impureté et l'inégalité de la matière car c'est par elles que les choses de la même espèce ont plus ou moins de vertu suivant la pureté ou la confusion de la matière ces platoniciens ont fait un proverbe de ces vertus célestes qui étaient infuses dans la matière selon les bonnes qualités Virgile le dit les choses d'ici-bas reçoivent autant de force et de vertu des cieux que la matière est disposée à en recevoir c'est pourquoi les choses auxquelles on donne moins l'idée de la matière c'est-à-dire celles qui ne reçoivent plus la vraisemblance des corps séparés ou des vertus plus grandes et plus efficaces dans l'opération est semblable à l'opération de l'idée des corps séparés nous savons donc que la situation et la figure des corps célestes est la cause de toute vertu mouvante qui se trouve dans les espèces inférieures et je vous propose qu'on s'arrête ici on finira gentiment demain on continuera gentiment demain ça fait beaucoup d'informations je pense que oui il va falloir écouter et prendre des notes ça va être que ça Agrippa ça va vraiment être que ça pour le coup et puis ça pousse à la réflexion aussi il y a des informations qu'il faut retourner chercher ailleurs ça va forcer certains à lire les textes bibliques également ben oui c'est un gros gros pavé je pense que quand on parle de magie ou de sorcellerie on est obligé de passer par la compréhension des éléments c'est pas pour rien qu'on les représente autour du pentagramme c'est pas pour rien qu'on utilise le pentagramme d'ailleurs pour les canaliser c'est des choses où il faut les assimiler un temps soit peu si on veut pouvoir pratiquer et avoir des résultats avec sa magie et ben si et le pire c'est qu'il faut même se taper les textes apocryphes ouais y'a qu'Alissa qui est passée merci pour le follow c'était toujours là et ben du coup je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous on se retrouve très bientôt je pense que je vais relancer un live là d'ici peu sur TikTok et je vous fais des gros bisous bonne soirée à plus à demain pour la lecture et à tout de suite pour ceux qui nous rejoindront sur TikTok à tout de suite